Bonjour Hervé, le paysage au Festifoto de la forêt de Rambouillet, c'est un peu nouveau, et puis en plus c'est pas n'importe quel paysage. Alors tu as choisi de nous parler d'une photo un peu particulière, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Eh bien, paysage, paysage, mais surtout les arbres. Les arbres dans le paysage, mais les arbres qui disparaissent et qui apparaissent. En fait, tout le début de cette série-là est parti du constat, enfin mon constat, que des arbres disparaissent, ne sont pas toujours remplacés. Les arbres traités d'une façon spécifique quand même, le noir et blanc, alors pourquoi ce choix de noir et blanc ? Tout à fait, le noir et blanc par le graphisme. Le graphisme de l'arbre en hiver, qui ne s'y prête pas trop, on va dire, mais justement, tout le graphisme apparaît à ce moment-là, toute cette ramification, toute cette histoire-là. Oui, parce que sur cette photo, par exemple, c'est du givre, c'est ça ? Alors, sur cette photo, c'est ni du givre, ni de la brume, ni quoi que ce soit, c'est simplement deux photos l'une sur l'autre. Ah, d'accord. Donc c'est le procédé tout simple que l'on faisait déjà en argentique, là je le fais en numérique, mais on le faisait déjà en argentique, qui est de prendre deux photos l'une sur l'autre. Et l'appareil assemble les deux, ou c'est en post-traitement ? Alors c'est en post-traitement, il y a des appareils qui le font à la prise de vue, là, et c'était tout l'écho à l'apparition, disparition des arbres, aussi par ce procédé. Donc il faut protéger les animaux, mais sans arbres les animaux ? Mais sans arbres, sans végétaux, on n'aurait pas de terre, et on n'aurait pas toute la chaîne de la vie. Voilà, on commence par les arbres. Très bien Hervé, écoute, les gens peuvent venir te voir à la Bergerie Nationale, à la grange à côté du Péjeunier, et puis tu leur donneras tous les renseignements, et j'ai vu que tu avais mis des petits morceaux de bois sur tes cadres. Ça, c'est un petit écho matériel et en relief, parce que la photo est plate, mais c'est les petits morceaux de bois que je trouve en forêt, et qui sont quasiment noirs comme ça. C'est un champignon qui les fige. Et voilà, donc c'était un petit écho, un hommage à ces arbres. Très bien, et bien bon festival à toi. Merci. Merci.